... La Slovaquie n'est pas encore prête pour dire adieu aux sacs plastiques. Cet été, le pays membre de l'Union européenne a interdit de nombreux articles en plastique à usage unique, tels que les assiettes et les couverts jetables. Désormais, le gouvernement encourage les supermarchés à utiliser des sacs biodégradables. Il faut dire que ces trois dernières années, la quantité d'emballage plastique a augmenté d'un tiers. Les plastiques ne sont pas si mauvais en général. Dans la vente, ils ont leurs propres fonctions et avantages. Ils protègent les biens. En tant que détaillant, vous devez vous poser la question, est-ce que tout ce qui est emballé dans du plastique doit forcément l'être ? Bien qu'il n'existe pas d'interdiction légale, les chaînes de supermarchés ont commencé à proposer des alternatives à leurs clients, avec succès. A l'image de Lidl en Slovaquie, l'enseigne a réduit d'un tiers l'usage de sacs plastiques dans ses magasins. Certaines chaînes de supermarchés tentent de se démarquer par leur approche écologique, ce que, en tant que ministre, je ne peux que saluer. Depuis que la Slovaquie a introduit un prix minimum pour les sacs plastiques, leur utilisation a considérablement diminué, mais elle reste trop élevée par rapport aux normes européennes. Le meilleur élève en la matière en Europe est le Portugal, avec seulement un ratio de 8 sacs par personne et par an en 2019. Les Slovaques, quant à eux, ont utilisé une moyenne de 105 sacs. Le plus mauvais élève est la Lituanie, où chaque habitant a consommé 332 sacs au cours de l'année. Le potentiel de recyclage des déchets plastiques reste largement inexploité dans l'UE. Moins de 30% sont réutilisés. En Slovaquie, deux fois plus de déchets ménagers finissent dans les décharges par rapport à la moyenne européenne. Si un sac plastique se retrouve dans les déchets résiduels, il va généralement à la décharge, car nous mettons à la décharge 50% de nos déchets résiduels. Et cela nuit à l'environnement, car il se dégrade en microplastique, ce qui est nocif pour le sol, l'eau et l'air. Si la Slovaquie tarde à tourner le dos au sac plastique, le pays veut en tout cas s'attaquer au problème des bouteilles. Dès le début de l'année prochaine, la Slovaquie introduira une consigne pour les bouteilles en plastique de 15 cents dans les supermarchés. Johannes Bleschberger, Euronews, Bratislava.